La 7e édition du Festival Saint des Chopins qui prenait place au Fort Balaguier et au Collège Lerminier s'est terminée le 28 août dernier. Très très belle édition, on a accueilli des artistes qui nous ont fait voyager dans un monde musical vraiment avec une qualité hors pair. Napoléon Bonaparte était le thème de cette année qui marque aussi les 200 ans de son décès. Plusieurs oeuvres musicales et littéraires autour de sa vie ont été proposées. Les gens étaient très très contents de cette thématique. Le festival était pratiquement complet tout le temps, des nouvelles têtes. Donc ça, ça fait aussi très très plaisir de voir que le festival commence à se faire connaître. Et puis notre partenariat aussi avec Radio Côte-Bleu a été un très très beau partenariat. Donc on est très très heureux en tout cas. C'est pour ça qu'on le fait, c'est pour partager le plus possible de beaux moments artistiques avec le public. Les retours du public ont été très positifs. En plus de l'édition estivale déjà en place, qui tiendra sa 8e édition en 2022, l'implantation pérenne d'une édition hivernale est amorcée. Ça sera notre deuxième édition hivernale et on aurait aimé voyager dans la Méditerranée et mettre un focus vraiment sur Tamaris et la venue de Georges Sand. On vous attend avec grande impatience pour partager ces moments merveilleux. On en a besoin en tout cas, je pense, de beauté et d'humanité. RCB Radio